L'Égypte, autrefois foyer de civilisations antiques, grenier hablé de l'Empire romain et obégé de convoitises de tous les grands souverains du Proche-Orient et d'ailleurs. Au fil des millénaires, plusieurs souverains ont régné sur le Nil et sur une grande partie des terres fertiles environnantes depuis Memphis, Alexandrie et le Caire. Au Moyen-Âge, l'Égypte a d'abord été la cible des Arabes musulmans, puis des croisés chrétiens d'Europe et enfin des guerriers mongols des steppes d'Asie. Mais après que le sultan Saladin eut porté un coup sévère au croisé et rétabli la domination musulmane sur la Palestine, un tout nouvel État s'est soudainement établi sur les bords du Nil. Un État fondé par les Mamlouks, des esclaves militaires vendus aux souverains musulmans du Moyen-Orient depuis des régions comme l'Ukraine et le Caucase. Après des décennies de services involontaires, ces combattants d'élites liés s'emparèrent du pouvoir, déposèrent la dynastie de Saladin et régnèrent eux-mêmes sur une grande partie du Moyen-Orient depuis l'Égypte. En quelques années, ils ont chassé les croisés du Levant. Et sous le commandement du sultan Mamlouk Baïbar, un ex-esclave turc Kipchak, les Mongols ont subi leur toute première grande défaite en 1260. Les Mamlouks mirent ainsi également fin aux invasions mongoles à grande échelle. Sous leur règne, l'Égypte a recommencé à prospérer. Mais qui étaient ces esclaves qui, en dehors de grandes performances militaires, avaient beaucoup investi dans des institutions culturelles, d'une île à la Syrie, et disposaient également d'un talent diplomatique ? Comment ces esclaves, pour la plupart d'origine turque et circassienne, sont-ils parvenus à se hisser au rang de souverains d'Égypte et du Levant ? Et quelle était l'importance de l'Empire Mamlouk pour la suite de l'histoire du Proche-Orient et de la Méditerranée ? Il est temps d'aller au fond de ces questions. Égypte, GES de la savane épineuse le long de la côte jusqu'à la Méditerranée, en passant par le delta du Nil et les nombreux déserts et oasis du sud, l'Égypte est d'abord connue comme la région où est née l'une des premières civilisations avancées du monde. Outre les Sumériens en Mésopotamie, les cultures du nord de l'Inde le long du Gange et la dynastique Sia dans le nord de la Chine, la culture humaine s'est épanouie en Égypte. De l'agriculture professionnelle à l'urbanisation, en passant par une société complexe composée de paysans, d'ouvriers, de commerçants et de guerriers, l'Égypte est aujourd'hui considérée comme l'une des premières grandes civilisations de l'humanité. Le Nil, qui se rassemble dans le delta pour former la Méditerranée et se divise en deux affluents en Nubie, a été l'une des principales raisons pour lesquelles l'Égypte disposait de nourriture en abondance, même si ce n'était pas le cas en permanence. En tant que passage de l'Afrique à l'Eurasie, l'Égypte était littéralement la porte d'un autre monde. Mais même longtemps après la chute de l'Égypte ancienne et de ses pharaons, le pays situé sur le Nil est resté dans la ligne de mire de nombreux grands empires de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Les successeurs d'Alexandre le Grand y ont établi le plus durable des empires diodotés et ont répandu ici et là l'Hélénisme. Plus tard, après l'annexion de Facto par Jules César, les Romains se réjouirent de pouvoir approvisionner leurs soldats en Germanie avec des denrées provenant du Nil. Et sous la domination de l'Empire byzantin, l'Égypte a prospéré pour devenir l'un des principaux lieux de la chrétienté orthodoxe. Mais avec l'arrivée des Arabes musulmans venus du Sud-Est, la situation a changé pour toujours. Pendant près de 800 ans, l'Égypte est restée aux mains des califats musulmans, à commencer par le califat de Rachidin au VIIe siècle jusqu'à la dynastie des Ayoubides au XIIIe siècle. Durant cette période, les traditions de l'Égypte ancienne et du christianisme se sont mélangées aux nouvelles croyances musulmanes. Sous les Ayoubides, la dynastie du sultan Saladin, l'Égypte est devenue le siège du monde musulman, ce qui était également lié au fait que le dernier, vrai, califat prétendant régner sur l'ensemble du monde islamique, celui des abbassides à Bagdad, s'était depuis longtemps effrité. Cela s'est accompagné d'un morcellement politique en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Même en Andalousie, le centre de la haute culture au Moyen-Âge, plusieurs dynasties musulmanes se sont succédées et ont fait la guerre non seulement aux États chrétiens, mais aussi entre elles. Puis, lorsque les croisades ont commencé vers 1100 et que des milliers de croisés chrétiens venus d'Europe ont débarqué au Levant, l'Égypte s'est retrouvée face à un choix d'orientation. En effet, les élotes religieux du « Pays des Francs » ne visaient pas seulement Jérusalem et d'autres lieux saints de la chrétienté, mais aussi l'ancien grenier hablé des Romains. Les terres de la région, dirigées en grande partie par des musulmans, n'étaient plus réunies sous un calife. La grande et puissante autorité n'existait tout simplement plus, car même les Turcs, celles de Joukid, qui avaient déclenché la croisade, étaient depuis longtemps divisées en deux. La grande et puissante autorité n'existait tout simplement plus, car même les Turcs, celles de Joukid, qui avaient déclenché la croisade, étaient depuis longtemps divisées en deux. Lors de la célèbre bataille de la Corne d'Athain, en Galilée, son armée a vaincu l'armée adverse, composée de guerriers qui s'étaient précipités sur le terrain au nom des États croisés. L'armée menée par Saladin était plus puissante. Mais les deux armées avaient un point commun, elles comptaient des Turcs parmi leurs soldats. Sur les quelques 22 000 croisés, 4000 étaient des Turcopoles. Un Turcopole n'était pas nécessairement une personne d'origine mixte turco-polonaise, mais un homme issu d'une famille turque qui s'était fait engager comme mercenaire par des Européens. Outre les Turcs d'Anatolie, il y avait également des Peshnejans, l'une des grandes tribus d'Auguse, ainsi que des Grecs et des Syriens locaux. Ils ont tout combattu les musulmans au nom de la chrétienté. Mais des personnes d'origine turque étaient également engagées de l'autre côté. Sur les 20 000 ou 45 000 soldats de Saladin, on estime que près de 12 000 faisaient partie de la gare de Mamluk. Le terme « Mamluk » désigne les esclaves qui devaient apprendre les arts martiaux, et le cas échéant, prendre les armes au service de leur maître. Un Mamluk était libéré par son maître au bout d'un certain temps, mais il devait rester loyal et continuer à servir dans la maison. Il était donc un mercenaire engagé avec un lien solide, plutôt qu'un esclave humilié, comme le voudrait l'image que nous nous faisons de lui dans nos cours d'histoire. La plupart des Mamluk qui ont servi et combattu en Égypte sous Saladin et ses successeurs étaient des Kipchak. Les Kipchak étaient un peuple turc qui s'est déplacé de l'Altaï en Asie centrale vers l'ouest après l'effondrement du deuxième Kaganah de Gökhturk. A l'époque des croisades, les Kipchak ont ensuite dominé une large bande allant de l'Asie centrale à la Bulgarie en passant par la steppe ukrainienne. Ces Turcs tangristes sont entrés dans l'histoire sous le nom de Kouman. Mais comme l'Empire Kouman était en réalité composé de nombreuses tribus et même de fédérations différentes, un nombre important de guerriers turcs sont également parvenus au Proche-Orient. Contrairement aux Turcs d'Auguse, qui avaient été vendus aux Arabes comme esclaves et devaient servir leurs généraux arabes, les Kipchak ont débarqué en Égypte. Grâce à leurs excellentes aptitudes au combat, ils devinrent des soldats d'élite et, comme les Turcs augusent chez les Abbasides, servirent le sultan Ayubid en personne. Le sultan Asali était le dernier des souverains Ayubid. En tant que vice-roi, il avait autrefois acheté mille autres mamelouks de Syrie et d'Arabie, qui lui sont ensuite restés fidèles. Tous les mamelouks n'étaient donc pas d'origine turque, mais la plupart l'étaient. Compte tenu de la situation climatique, mais aussi économique, les guerriers de la steppe eurasienne étaient tout simplement d'excellents combattants, à cheval comme à pied. Vers 1250, ces esclaves militaires soi-disant loyaux sont cependant entrés en conflit avec leurs maîtres. L'élément des clans Le sultan Asali était sous pression. Il avait assuré des privilèges inédits aux mamelouks qu'il avait soutenus fidèlement en tant que vice-roi. Avec leur aide, il a vaincu plusieurs petits états croisés. Mais alors qu'il avait prévu d'assiéger la ville syrienne de Homs, Louis IX, roi de France, avait débarqué en personne à Chypre avec une grande armée de croisés et voulait manifestement envahir l'Égypte à partir de là. Louis avait l'intention de réaliser le rêve de ses prédécesseurs. C'est pourquoi Sali a levé le siège en Syrie et s'est retiré en Égypte. En raison des conditions climatiques, les troupes de Louis passèrent l'hiver 1248-49 isolées à Chypre, plusieurs centaines d'entre elles moururent de maladies. Pendant ce temps, le roi avait déployé des efforts diplomatiques au Levant pour mobiliser contre les Ayubides. Il s'était même entendu avec les Mongols pour mener des attaques parallèles contre les musulmans. Puis, le 19 mai 1249, les croisés lancèrent enfin leur invasion et partirent par mer pour l'Égypte. Ils prirent la ville de Demiettes presque sans combat, un revers dévastateur pour Sali, car les assaillants avaient désormais accès à un ancien bastion croisé fortement fortifié et à des provisions. Sali était si furieux qu'il a fait étrangler environ quatre douzaines de guerriers tribaux Banukinana qui avaient évacué la ville sans combattre. Ce n'est que grâce au veto des Mamelouks de son armée qu'il s'est abstenu de toute autre punition. Au même moment, le sultan tomba malade. Peu avant que les croisés et les Ayubides ne s'affrontent à Al-Mansura durant l'hiver 1249, Sali mourut. Le moral des Ayubides s'en trouva énormément affecté, car leur domination n'était pas assurée. Le successeur de Sali, Turancha, était encore en poste à Azankef, en Anatolie. Alors qu'en Égypte, une esclave favorite de Sali tentait de placer son fils sur le trône, Robert d'Artois lança une attaque surprise contre l'armée musulmane. Les Ayubides furent submergés, leur principal commandant tué avant d'avoir pu revêtir une armure. Le chaos s'installa dans le camp et de nombreux soldats ayubides bâtirent en retraite. Mais lorsqu'Artois se lança à leur poursuite, il tomba dans le piège des Mamelouks qui se trouvaient parmi les fuyards. Un certain Rukdenhat d'un bébar l'avait attiré ici. Artois, grièvement blessé, parvint à s'enfuir, sa cavalerie lourde fut démoralisée et anéantie dans les rues étroites. Le roi Louis lança en même temps le siège de la ville d'Al-Mansoura. Mais les troupes de Baïbar lancèrent une contre-attaque. Les croisés furent vaincus, notamment en raison des lourdes pertes dues à la maladie. Lorsque Turancha arriva au printemps 1250 et vainquit les croisés à Fariscur, Louis se retira définitivement avec ses troupes. Mais bébar les suivit à Damiette et captura Louis et son armée. Alors que Turancha fit exécuter presque tous les prisonniers, il fit jeter le roi français enchaîné dans un cachot. Il put alors négocier sa libération ainsi que celle de baron de Oran. Tous les autres prisonniers furent envoyés en esclavage à Bagdad. Mais d'un seul coup, la masse de négociations de Louis changea, car Turancha avait été assassiné. Par les Mamlouks. Que s'était-il passé ? Pourquoi les loyaux Kipchak se sont-ils retournés contre leur nouveau maître ? Les réponses se trouvent dans le comportement du nouveau sultan, car Turancha voulait se débarrasser des Mamlouks. Les esclaves étaient devenus trop puissants à la cour des Ayubides pour qu'ils puissent les tolérer en plus de son propre règne en tant que sultan légitime. Comme l'a montré la croisade, les Mamlouks disposaient d'une influence politique sur le sultan Sali. C'est alors l'ancienne femme de Haren de Sali, Chacharat Dur, qui a secrètement informé les Mamlouks des projets de Turancha. Elle espérait les monter l'un contre l'autre et s'emparer elle-même du pouvoir, en tout cas sous une main avancée, avec l'aide de son fils en tant que nouveau sultan. Les Mamlouks ont donc devancé Turancha. Le 2 mai, Bébar poignarde le sultan Afariscur. En fuite, il se jeta dans le Nil du Haut d'une tour en bois. Après cet assassinat digne d'un film, le chaos s'installe en Égypte. Chacharat Dur voulait enfin proclamer son fils sultan des Ayubides, mais les Mamlouks surlant empêché. Ils forcèrent son mariage avec Ebak, un des leurs. Ebak devait devenir le nouveau souverain, tandis qu'elle était autorisée à se tenir à ses côtés. Elle conserva donc son autorité à la cour, mais céda son droit au trône aux Mamlouks. Et donc aussi celle des Ayubides. Ebak était toutefois conscient de la situation difficile de ces Mamlouks. La plupart de ces hommes venaient de la steppe ukraine au Khazare. Il s'agissait de Turcs que les chroniques européennes et arabes décrivent le plus souvent comme grands et avec un visage asiatique. De ce point de vue, il y avait un décalage entre la caste Mamlouk-Kypshako-Turc d'une part, et les autochtones égyptiens d'origine musulmane et chrétienne d'autre part. C'est pourquoi Ebak a joué les modestes. Il a demandé au calife de Bagdad de jouer le rôle de médiateur. Après quelques luttes de pouvoir entre les membres restants des Ayubides et les Mamlouks, le calife proposa un partage. Face à la campagne des Mongols en Irak, il voulait que ces co-religionnaires soient unis et non en conflit. Dans le cadre de l'accord, les émirs Ayubides ont conservé le Levant et une partie de la Palestine. L'Égypte passa cependant aux Mamlouks, y compris le Sinaï. Ebak avait réussi un coup. Il avait ainsi obtenu la reconnaissance de son règne par le calife, le chef de jure de tous les musulmans. Son règne, car il ne laissait pas les autres puissants Mamlouks s'approcher de son trône. Alors qu'il faisait écraser plusieurs rébellions en Haute et Moyenne-Égypte, il se débarrassa également des Mamlouks Aliïa, ses esclaves engagés ou achetés par Fessali. L'un d'entre eux était Bébar, le héros de guerre qu'Ipshako-Turc des musulmans. Ebak a donc fait tuer leur chef, Acté. Une fois de plus, les cartes ont été redistribuées en Égypte. De nombreux Mamlouks d'Aktaï s'enfuirent soudainement d'une île vers la Syrie et rejoignirent justement leurs ennemis, les Ayubides. Baïbar se trouvait parmi eux. Seuls quelques-uns restèrent, dont un certain Kutuz. Ebak se retrouva malgré tout en danger. Après quelques années d'intrigue, son épouse forcée, l'esclave du harem Chacharaldur, se retourna contre lui et le fit assassiner pendant son bain. Les Mamlouks qui s'étaient rangés du côté d'Ebak ne crurent pas qu'Ebak était mort subitement pendant la nuit et l'enfermèrent dans une tour. Plus tard, elle a été retrouvée battue à mort dans la boue devant l'entrée. Des badauds s'étaient emparés de ses nombreux bijoux de valeur. Elle n'a été enterrée qu'au bout de plusieurs jours. Les Mamlouks de Kutuz ont placé le fils d'Ebak, Nureddin Ali, sur le trône. Âgé de 14 ou 15 ans, il resta cependant une marionnette des Mamlouks de Kutuz, qui continuait à faire la loi. Pendant ces quelques années de croisade, d'intrigue et de rébellion, un autre danger s'était profilé depuis l'Est, éclipsant tous les ennemis des Mamlouks, l'Empire mongol. En effet, alors que les Ayoubides, les Croisés et les Mamlouks se disputaient un bout de terre au levant dans des coalitions alternées, les Mongols étaient arrivés en Syrie sous le règne de Ulgu. Ce petit-fils du légendaire Jean-J. Kahn a étendu la zone d'influence des Mongols à une grande partie de l'Anatolie et du Proche-Orient. Ses armées ont progressé dans deux directions. D'une part vers Bagdad, le siège du calife, d'autre part vers la Syrie. Comme les Mongols avaient à l'époque la réputation d'être une nation inarrêtable, voire invincible, et qu'en outre toutes les factions de la région étaient déjà affaiblies, les Mamlouks devaient s'attendre à une invasion de l'Egypte également. Une nouvelle guerre s'annonçait. Mais à chaque catastrophe correspond une opportunité, cette fois-ci pour Baïbar. L'histoire des Mongols est bien connue. Après de nombreuses années d'anarchie, un guerrier des steppes du nom de Temujin a un jour rassemblé toutes les tribus et tous les clans de Mongolie, les a unis sous sa bannière, puis s'est fait proclamer souverain universel, Jean-J. Kahn. Il s'est ensuite lancé dans une sorte de campagne de domination mondiale, conquérant une grande partie de l'Asie avec ses guerriers nomades dans ses bagages. L'empire de Jean-J. Kahn était appelé « Mongol-Hulu » et Jean-J. vient de l'ancien mot turc pour la mer, « Tangiz ». « Hulu » signifiait en outre quelque chose comme « nation » en turc ancien. Un terme qui est encore utilisé aujourd'hui en turc moderne. Lors de l'unification parfois violente des tribus nomades, Temujin avait également inclus celles qui avaient fait partie d'un peuple turc, comme les Naïmans et les Kéraïtes voisins. Par conséquent, une partie importante de la horde mongole, horde du turc hors du égal armé, était composée de turcs. Après la mort de Jean-J. Kahn en 1227, ses fils ont pris en charge l'administration de l'Empire, qui l'ont divisée en quatre zones. Jusqu'alors, les Mongols avaient littéralement envahi d'autres peuples turcs en Asie centrale, en Perse et en Europe de l'Est. Et les Chinois, qu'il avait vaincu et réduit en esclavage en Asie orientale, les envoyaient maintenant dans la partie occidentale de leur empire pour profiter de leur connaissance en matière de technique de siège. Après avoir repoussé la croisade et chassé les Ahubites d'Égypte, les Mamlouks se sont retrouvés confrontés à l'Empire mongol, dont certaines parties étaient constituées non seulement de volontaires, mais aussi d'esclaves militaires, tout comme leur propre dynastie. À cette époque, Munk régnait sur le Khagana mongol. Son père avait autrefois détruit l'Empire turco-persan du Corazan et porté un coup économique au monde islamique, provoquant une onde de choc qui s'était fait sentir jusqu'en Égypte. Munk confie alors à son jeune frère Ulgu la mission de vaincre les autres États musulmans. Ceux qui se rendaient d'emblée devaient être traités avec clémence et tous les autres punis avec la plus grande sévérité. Cela correspondait à la stratégie des Mongols tangristes, mais déjà en partie influencés par les chrétiens et les musulmans depuis Jean-Jikan, il suffisait parfois d'une simple rumeur selon laquelle les Mongols étaient en marche pour qu'une ville se rende aux assaillants sans combattre. L'armée économisait ainsi ses hommes et pouvait se rendre à la ville suivante sans subir de pertes. Mais lorsque les Mongols sont arrivés au Proche-Orient, ils ont bien rencontré de la résistance. Après avoir vaincu l'aisselle de Joukid à Keusdé-Agé, les Mongols se sont élevés au rang de souverains d'Anatolie. L'aisselle de Joukid de Rome et l'Empire de Trapzin devinrent leurs vassaux. Comme des volontaires syriens armés étaient également présents dans la lutte de résistance des Anatoliens et qu'il avait combattu les Mongols, les guerriers Mongols continuèrent à se diriger vers le sud. Ils prirent le contrôle d'une grande partie de la Syrie, qui faisait alors encore partie du sultanat Ayyoubide. Mais le sultan Assali n'entreprit aucune autre tentative pour arrêter les Mongols, manquant ainsi une occasion de ralentir leur avancée vers le centre du monde islamique. Après que les mamelouks eurent pris le contrôle des sultans en Égypte, les troupes de Ulgu se trouvaient déjà dans l'actuel Irak. Elles ont assiégé Bagdad en 1258, notamment avec l'aide de soldats géorgiens, arméniens et de croisés francs de la principauté d'Antioche. Les historiens associent cet événement à la fin de l'âge d'or islamique. Après l'occupation, la ville a été dépeuplée et laissée en ruine. Les soldats mongols ont pillé les mosquées, les bibliothèques et même, dit-on, les hôpitaux, en punition du fait que Bagdad n'avait pas capitulé au préalable. La maison de la sagesse, où étaient entreposés des milliers de livres et de chroniques, a été détruite. On dit que le tigre s'est teinté de noir à cause de l'encre de ses livres jetés dans le fleuve par les Mongols. Quoi qu'il en soit, Bagdad a effectivement été durement touché par les pillages et toute la région a subi des dommages économiques importants. Mais surtout, la dynastie abbasside prit fin. Al-Mustassim, le dernier calife, fut d'abord épargné par les Mongols, il s'agissait après tout d'un descendant direct du prophète Mahomet, mais fut ensuite tué par précaution, sans effusion de sang. Sa famille a été immédiatement exécutée. Toutes les conquêtes, les pillages et le sang versé avaient fait forte impression en Égypte. Les mamelouks de Kutuz, qui dirigeaient en coulisses, étaient conscients du danger que représentaient les Mongols. Ils ont d'abord rétabli le califat abbasside, cette fois-ci au Caire. Les nouveaux califs se composaient des descendants des réfugiés de Bagdad. Les mamelouks ont ensuite lancé une contre-offensive de leur côté en Syrie. Cependant, une troisième faction leur causait de gros maux de tête, les croisés chrétiens. En effet, certains d'entre eux s'étaient alliés aux Mongols, qu'ils pensaient être des chrétiens nestoriens. L'espoir des chrétiens du Proche-Orient de pouvoir utiliser les Mongols dans la lutte contre les États musulmans ne s'est toutefois pas concrétisé, car le pape Alexandre IV a interdit aux chrétiens de collaborer avec les Mongols. Malgré cela, certains princes chrétiens se sont ralliés aux guerriers des stèpes et ont été punis par l'Église. Pour comprendre la relation ambivalente entre les croisés et les Mongols et ainsi élargir notre mosaïque de la lutte à trois avec l'inclusion des mamelouks, faisons une petite excursion en Europe. Bien sûr, les Mongols avaient également laissé des traces ici. Les dirigeants européens, le clergé et les hommes d'affaires, mais aussi les petites gens, ont réagi à l'arrivée des armées mongoles avec autant d'horreur que le Proche-Orient. Le 9 avril 1241, une armée de soldats silésiens et polonais a affronté les envahisseurs aliénites. Les Européens furent écrasés et Henri II, princeps de Silésie et de Pologne, fut tué. L'armée mongole, menée par Batucane, poursuivit sa marche vers la Hongrie. Deux jours plus tard, elle y rencontra à nouveau de la résistance. Cette fois-ci, l'armée mongole, composée de 15 000 à 30 000 cavaliers, a vaincu une armée hongroise composée de chevaliers templiers et d'archers. Les Mongols ont à nouveau remporté une victoire, cette fois-ci à Muï en Hongrie. Les Mongols s'étaient en fait avancés jusque-là pour punir le roi de Hongrie, Béla IV, d'avoir accueilli des réfugiés cumano-kipchak. Après la bataille, le roi s'est enfui en Autriche, où on lui a accordé l'asile. Peu de temps après leur arrivée en Europe, l'Empire mongol avait conquis de vastes territoires en Hongrie, en Ruténie, dans le nord des Carpathes et en Transylvanie. Les méthodes extrêmement brutales utilisées, 15 à 25 usent d'aide la population hongroise aurait été tuée, ont déclenché une hystérie dans toute l'Europe. Une nouvelle croisade a été lancée, cette fois contre les Mongols tangristes, sur la base de l'hypothèse largement répandue que les Mongols visaient la Bohème, puis le Saint-Empire romain germanique. Des représentants de l'Église allemande déclarèrent la paix territoriale dans le Saint-Empire romain germanique afin que toutes les petites principautés puissent se concentrer militairement sur les envahisseurs. Conrad IV, roi d'Allemagne et d'Italie, de la famille Johann Stoffen, se déclara le chef de la croisade. Le fils de l'empereur allemand, Frédéric II, avait été symboliquement proclamé roi de Jérusalem et saisi l'occasion de s'imposer comme le digne successeur de son père. Son père déclara que la lutte contre les Mongols était un devoir chrétien et fit diffuser ses messages en France, en Espagne, en Angleterre, en Bourgogne, en Norvège et même jusqu'à Chypre, dans l'espoir de pouvoir rassembler des volontaires. Après avoir rassemblé ses armées à Nuremberg, Conrad s'est mis en marche vers l'Est le 1er juillet 1241. Mais lorsqu'il arriva à Weden le 16 juillet, il n'y avait personne. Les Mongols s'étaient déjà retirés. Apparemment, ils n'étaient pas très intéressés par le Saint-Empire romain germanique. Et comme le régent de Conrad a profité de son absence pour lancer une rébellion chez lui, le roi d'Allemagne s'est vu contraint de dissoudre son armée. Bien que la légende se soit répandue en Europe et jusqu'en Arabie selon laquelle une armée austro-allemande aurait vaincu et repoussé les Mongols précisément ici à Weden, il faut donc souligner qu'il n'y a jamais eu de contact entre les troupes de Conrad et les envahisseurs. En guise de punition, les Mongols avaient envahi la Hongrie, pillé le pays et s'étaient à nouveau retirés en Ukraine. Face à une force supérieure aussi dangereuse que les Mongols, de telles légendes peuvent être utiles pour motiver les autres à se battre. Mais elles sont purement et simplement inventées. Il convient de mentionner que l'auteur, le narrateur et le producteur de ce film a également assisté à un tel récit légendaire lorsque son professeur d'histoire médiévale d'une université allemande a sérieusement affirmé que les Mongols avaient déjà été vaincus à la bataille de Liennitz et qu'ils s'étaient donc retirés d'Europe. Or, nous avons vu que c'était exactement l'inverse. De plus, Oshdai Khan, fils de Gengis Khan, est mort en 1241. Tous les généraux et les nobles mongols, en particulier les membres de la famille, ont donc été contraints d'arrêter leurs opérations militaires, de faire demi-tour et d'aller élire le nouveau camp en Mongolie, au Curultet. C'est pourquoi les Mongols se sont retirés si rapidement et sont réapparus plus tard en Europe de l'Est. Mais l'enseignante a omis ce fait à l'époque. Elle trouvait d'ailleurs plus important d'infliger à ses étudiants présents un exposé de 85 minutes sur les habitudes alimentaires de l'Europe médiévale que de leur raconter au moins la vérité sur les Mongols pendant les 5 minutes restantes. Mais c'est comme ça que ça se passe dans les universités allemandes. Il faut se fixer des priorités. Mais revenons au fait. Après le départ des Mongols d'Europe et l'échec, 9 ans plus tard, de la croisade de Louis IX, un changement de paradigme s'est lentement opéré. En effet, à partir de 1250, les mamelouks représentaient le plus grand danger pour les États croisés. Comme les Mongols visaient en même temps Bagdad et la Syrie, ils étaient considérés, du moins par certains Européens, comme des alliés potentiels contre les musulmans. En 1259, la victoire était à portée de main. Ulgu traversa l'Euphrate en septembre et s'avança vers la Syrie. Etom, roi de Cilicie arménienne, a immédiatement reconnu la suprématie des Mongols dans l'espoir que les envahisseurs libéraient la Terre Sainte des musulmans au nom du christianisme. Et cela uniquement parce que les membres de la famille de Ulgu s'étaient partiellement convertis au christianisme nestorien. Cependant, comme les traditions du tangrisme ont été confondues dans le passé avec le christianisme nestorien, c'est la motivation politique de Etom qui est pour nous au premier plan. Bohémon était à l'époque prince d'Antioche et comte de Tripoli et accueillit les Mongols avec enthousiasme. Lorsqu'Ulgu conquis Alep et, peu après, le général mongol Kitbuka conquis l'ancienne ville de Damas, les chrétiens locaux poussèrent des cris de joie. Dans la joie, des milliers d'entre eux se sont enivrés de vin dans les rues, ont fait sonner toutes les cloches des églises et ont incendié plusieurs mosquées. Et cela pendant le mois de jeûne du ramadan. Les mamelouks ont pris note de ces événements. Kutuz se réconcilia alors avec Bébar et les autres mamelouks Aliya, également connu sous le nom de Mamluk Bari. Ulgu dut bientôt se retirer car Munk Khan était mort et qu'on avait besoin de lui au curultet. En même temps, il est documenté que Ulgu se plaignait de l'effort logistique nécessaire au maintien de son armée et qu'il suivait la vieille tradition de se rendre dans le nord frais pendant les mois d'été, comme l'avaient fait les peuples turcs. En conséquence, Ulgu ne laissa qu'une petite partie de sa grande armée au levant. Sa tentative de forcer les mamelouks à se rendre échoua cependant. Kutuz fit exécuter les envoyés de Ulgu. Le Mongol se retira alors définitivement et confia le commandement à son général Kitbuka. Une grande bataille décisive s'annonçait. Kutuz était sous pression car après la croisade et les luttes de pouvoirs internes en Égypte, il dirigeait le seul grand empire musulman restant. Tous les regards du monde musulman étaient tournés vers lui et ses mamelouks. Il a donc vu l'opportunité de légitimer les mamelouks en tant que dirigeant légitime de l'Égypte en repoussant les Mongols et bien sûr de gagner en prestige et en influence au-delà de l'Égypte. Mais Kutuz, Bébar et Consor avaient également des raisons personnelles de s'opposer aux Mongols. Presque tous les mamelouks étaient d'origine turco-kipchak. Leur patrie avait été celle des Koumans. Et cet empire Kouman avait été si mal traité par les Mongols que la fuite de la noblesse Koumane en Hongrie avait même provoqué l'invasion mongole et la destruction de la Hongrie. De plus, deux décennies auparavant, Gengis Khan avait mené une guerre extrêmement brutale contre les chakorazans de Perse et d'Asie centrale qui étaient également des guerriers, des politiciens et de simples citoyens d'origine turque. Bien que l'empire mongol soit également composé de soldats turcs et que la symbiose turco-mongole soit reconnaissable depuis des temps plus anciens, les mamelouks ont dû prendre personnellement les actions anti-turques des Mongols. C'est ainsi qu'en août 1260, Kutuz s'est avancé jusqu'à Acre. Là, il apprit que Kitbuka avait franchi le Jourdain et avait pénétré en Galilée. Kutuz poursuivit sa progression en passant par Nazareth et arriva à Ain Yalu le 2 septembre. Le lendemain matin, l'histoire a suivi son cours. D'un côté, il y avait les Mongols et les soldats du royaume de Géorgie qui avaient été vassalisés, ainsi que de la Cilicie arménienne, de la région des Romsel de Joukid et des émirs ayoubides de Homs et Bania. Une partie des ayoubides s'étaient ralliés aux Mongols afin de pousser les mamelouks dans leur retranchement. De l'autre côté, les mamelouks étaient soutenus par l'émir ayoubide de Kérak et ses soldats. Le royaume de Jérusalem, tout en restant impartial par crainte du pape, accordait avec bienveillance l'accès aux mamelouks à travers son territoire. Kutuz avait ainsi réussi à empêcher les Mongols de poursuivre rapidement leur route vers la Terre Sainte. Le plan de bataille des mamelouks est dû à Baïbar. Kipchaké, qui a l'expérience de la guerre, a mis en place des tactiques allers-retours pour provoquer les Mongols à une attaque de grande envergure. Il a ensuite simulé une retraite soudaine. Mais Ulgu s'est emballé et a attaqué les mamelouks en fuite avec toute son armée derrière lui, une grave erreur. En effet, lorsque les Mongols atteignirent les Hautes-Terres, des piliers enflammés furent tirés sur eux de partout. Les mamelouks comptent alors avancer avec leur cavalerie. Les Mongols étaient encerclés de tous les côtés. Comme les alliés syriens des Mongols quittaient le champ de bataille au même moment, un combat acharné au corps à corps s'engagea. Selon les sources, Kutuz avait observé de loin. Lorsqu'il vit que le flanc gauche des mamelouks avait presque été vaincu par les Mongols désespérés, car ces derniers cherchaient une échappatoire, il ôta son casque pour que tous les guerriers le reconnaissent. Puis, à la vitesse de l'éclair, il s'est rendu sur le champ de bataille, a lancé un appel religieux et a motivé les mamelouks à se battre encore plus fort. Seuls quelques Mongols ont réussi à s'enfuir. Kitbuka mourut sur le champ de bataille, tout comme la plupart de ses soldats. Par la suite, les mamelouks n'ont pas baissé les bras. Cinq jours plus tard seulement, ils reprenaient Damas aux Mongols et, en octobre, la ville d'Alep. Les conséquences géopolitiques de la bataille furent immédiatement visibles. Pour la première fois, une armée adverse avait vaincu les Mongols sur le champ de bataille. Et pourtant, ils n'étaient pas du tout supérieurs en nombre. Contrairement aux récits de certaines croisades à Nuremberg, cela n'avait pas non plus été une invention. Mais les mamelouks étaient effectivement devenus des légendes. Les Mongols n'étaient désormais plus invincibles. Certes, ils envahiraient toujours le Levant par la suite, mais à chaque fois, les défenseurs étaient conscients qu'ils avaient affaire à des hommes et non à des monstres dotés de pouvoirs magiques. En fait, la victoire était aussi un succès politique pour les mamelouks qui avaient réussi à protéger la Terre Sainte des Mongols, tout comme le califat abbasside du Caire. Mais sur le chemin du retour vers l'Égypte, Kutus fut victime d'un complot. Il avait promis à Bébar certains privilèges en récompense de son travail à Injalu, mais ne l'avait pas mis en pratique. C'est pourquoi Bébar s'est senti trahi. Le 24 octobre, il a abattu Kutus de ses propres mains. Peu de temps après, il se proclama nouveau sultan et cette fois-ci, toute l'armée mamelouks reconnut son règne, car après toutes ses décennies de mérite dans la guerre, Bébar avait prouvé deux choses, il était un guerrier capable à pied, à cheval et à chameau, mais aussi un chef compétent et intelligent sur le champ de bataille. Ses tactiques avaient permis aux mamelouks de remporter la victoire, d'abord contre les croisés, puis contre les mongols. Le nouveau sultan a immédiatement intégré de nombreux mamelouks baris dans son équipe dirigeante au Caire. Il a également écrasé plusieurs rébellions. Quelques semaines plus tard, un gouverneur ayubi d'Adamas, nommé par Kutuz, s'était rebellé contre le règne de Bébar, suivi peu après par les mamelouks personnels de Kutuz. Bébar s'est débarrassé de ces deux dangers. Et contrairement aux autres sultans avant lui, Assali, Ebak et Kutuz, Bébar a su gagner les gens à sa cause. Ce Turc qui pchaque à l'allure asiatique, originaire de la steppe, grand, aux yeux bleus et même, dit-on, blond, prit le contrôle du sultanat mamelouk d'Égypte pendant 17 ans. Il a ensuite intégré la majeure partie du Levant dans son empire, mettant en déroute les croisés et les mongols à plusieurs reprises. Grâce à ses compétences et aux circonstances géopolitiques, le centre du monde islamique s'est déplacé de la région irako-iranienne vers l'Égypte. Il a même réussi à conquérir le royaume de Makouri en Afrique, réputé jusqu'alors imprenable. Après 38 campagnes militaires et 15 batailles auxquelles il a lui-même participé, Bébar est devenu une figure de proue pour tous les mamelouks, mais aussi pour les musulmans et les peuples turcs d'Orient. Lors de la Injalu, il fut le premier souverain à utiliser les nouvelles armes de poing chinoises pour mettre en déroute les mongols. Dans le domaine administratif, il a développé la poste en Égypte, de sorte que les messages du Caire à Damas ne pouvaient être livrés qu'en quelques jours, ce qui rappelle un système similaire chez les mongols. Baïbar a également fait construire de nombreux ponts, canaux, ports et mosquées. Il a soutenu financièrement le célèbre médecin arabe Ibn al-Nafi en raison de la position élevée des chats dans l'islam, il a inclus dans son héritage un jardin spécial au Caire, destiné à fournir un abri et de la nourriture aux chats de la ville. Mais de nouveaux dangers attendaient déjà à l'horizon. Les mamelouks ont certes régné de manière stable sur leur territoire pendant un certain temps, mais de l'extérieur comme de l'intérieur de l'Empire, de nombreux personnages puissants n'attendaient que de mettre fin au règne de la dynastie. barri. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...